bonjour dans cette vidéo nous allons continuer à explorer la mise en forme des caractères alors j'ai commencé à vous expliquer ces paramétrages dans une autre vidéo qui était consacrée à des options fondamentales comme la taille le graal italique ici nous allons poursuivre avec des options plus avancées le soulignement les couleurs des effets spéciaux l'encadrement et puis des majuscules et des minuscules comme toujours si vous n'avez pas besoin de la partie explication j'ai aussi réalisé des tutos plus courts centré uniquement sur les manipulations techniques du logiciel word et si vous êtes sur un autre traitement de texte il vous suffit de transposer toutes ces notions pour trouver mes autres vidéos vous avez les informations en description quand on a un texte manuscrit l'effet le plus intuitif pour distinguer certains mots ou certaines phrases serait de souligner ces mots sur ordinateur on peut souligner en cliquant sur l'icône dédié le s souligné par défaut ce sera un soulignement simple d'une seule ligne mais word propose des options de soulignement plus nombreuses donc un très simple un très multiple un très droit un très ondulé un très en pointillé etc il est également possible de mettre ce soulignement en couleurs attention avec les mots soulignés en effet un trait horizontal va bloquer la lecture de haut en bas regardez l'impression visuelle de cette page si l'on choisit de souligner nos titres les barres de soulignement viennent interrompre la lecture quand on travaille avec un outil numérique je trouve qu'il est bien plus efficace de privilégier d'autres options de mise en forme à notre disposition le gras l'italique la taille la couleur il est également possible de barrer un caractère on a même une option de double barré si on accède aux effets dans la boîte de dialogue ça permet par exemple de montrer qu'un mot a été supprimé tout en rappelant son existence ou qu'un point d'une énumération a déjà été traité traditionnellement on imprime sur papier blanc le meilleur contraste et donc la meilleure lisibilité est obtenu avec des caractères en noir mais le développement des imprimantes couleurs ainsi que les affichages numériques nous ont progressivement habitué à donner une place à d'autres couleurs inscrire un mot dans une couleur différente du reste du texte permet de le distinguer au même titre que le gras par exemple on peut aussi jouer sur la couleur de fond des caractères on obtient alors un effet de surlignage comme avec nos bons vieux stabilo alors sur word ces options de couleurs sont accessibles directement depuis les icônes de police il s'agit des options de couleurs de police et de surbrillance les options de surbrillance sont bien plus limitées que celles de couleurs de police au passage on peut aussi jouer sur la couleur de la ligne ou de la page entière il faut alors se tourner vers les options de trame de fond qui elles sont en lien avec les paragraphes au niveau de la boîte de dialogue bordures et trame attention avec l'usage des couleurs si votre texte ressemble à une guirlande de noël vous pouvez perdre beaucoup de lisibilité et surtout de crédibilité donc limitez vous à l'usage de quelques couleurs faciles à identifier et avec un sens pour vos lecteurs attention aussi à deux problèmes d'une part la disparition de vos couleurs si le document devrait être imprimé en noir et blanc et d'autre part la perception des couleurs qui n'est pas universelle pensez au daltonisme qui empêche de percevoir la différence entre certaines couleurs de plus n'oubliez pas la charte graphique de votre entreprise il est possible qu'elle encadre aussi l'usage des couleurs dans ce cas vous pouvez avoir à utiliser des déclinaisons bien spécifiques la boîte de dialogue couleurs permet de sélectionner finement les couleurs avec leur code rvb ou tsl alors au passage attention car si vous avez à échanger avec un imprimeur il vous parlera probablement avec une palette cmng et puis rappelez vous aussi que si vous changez de thème voyez l'onglet conception pour vous en persuader vous risquez d'impacter en bloc les couleurs par défaut de votre document word nous permet également d'encadrer un ou plusieurs caractères ces encadrements correspondent à des options de bordure qui peuvent s'appliquer également à des paragraphes ou concerner des pages entières enfin les options d'effets peuvent fortement transformer nos caractères les plus anciens se rappellent sans doute de la fonction word art précurseur de ce genre d'effet est d'ailleurs toujours accessible à partir de l'onglet insertion avec les effets on peut rajouter à nos caractères des contours des ombres un reflet ou un éclat certaines options en particulier contours ou éclats peuvent faire bondir les graphistes car ils dénaturent le travail de ceux qui ont composé des polices à la base équilibrée mieux vaut choisir directement une police plus appropriée les effets d'ombre ou de reflets sont par contre un peu moins perturbants et on peut les envisager pour des titres par exemple attention toutefois reflets et éclats risquent de modifier la hauteur des caractères ce qui peut déstructurer le paragraphe correspondant en éloignant certaines lignes on va terminer cette vidéo en parlant de caractères en majuscule et en minuscule en typographie les lettres en majuscule sont appelées des capitales historiquement les typographes utilisaient des jeux de caractères de plomb différents comme pour les graisses, les italiques ou les tailles, les fontes dans un texte courant on se limite à mettre en majuscule le début de nos phrases ou des noms propres ce qui va faciliter leur repérage les capitales sont parfois employées pour faire ressortir systématiquement certaines informations d'un texte par exemple des noms de marques mais c'est un usage plutôt rare, il peut avoir une connotation plutôt impérative c'est d'ailleurs l'usage dans les messageries instantanées, dans des chats généralement les messages en majuscule indiquent que le roteur crie sa réponse comme les lettres capitales sont plus grosses et plus faciles à distinguer on les utilise parfois dans des grands titres par exemple sur une couverture ou sur une affiche même si nos claviers ne figurent pas toutes les lettres les majuscules doivent être accentuées et bien oui parce que les accents ou tout autre spécifique au français sont utiles pour bien comprendre le sens des mots comment prononcer clairement guéret ou monluçon sans accent aigu ou ses cédilles les polistes proposent nos caractères en version minuscule et majuscule mais pas forcément pour toutes les lettres et je pense en particulier aux majuscules accentuées donc attention au choix de votre police en fonction de l'usage que vous en avez notre clavier permet de facilement passer de caractères minuscules à des caractères majuscules c'est la touche majuscule shift mais Word nous offre des options complémentaires on peut tout basculer en capital faire l'inverse en éliminant les capitales donc basculer en minuscules inverser la casse qui va respecter les choix initiaux mais en les inversant ou encore deux options d'usage courant de majuscules majuscules en début de phrase et première lettre des mots en majuscules quand on en a besoin ce sont des options qui nous font gagner du temps mais parfois il est un peu difficile de récupérer précisément le caractère que l'on souhaite dans le menu insertion on trouve l'icône symbole en dessous des choix proposés cliquer sur autre symbole fait apparaître une boîte de dialogue très complète avec l'intégralité des caractères disponibles pour la police en cours vous pourrez ainsi sélectionner n'importe quel caractère de cette police on peut également faire travailler le correcteur automatique du logiciel en lui spécifiant qu'on veut des majuscules accentuées et d'ailleurs je vous conseille d'activer ce choix par défaut alors pour cela vous devez paramétrer les majuscules accentuées dans les options de vérification d'orthographe on y accède via l'onglet fichiers puis options et dans la section vérification il faut cocher capital accentué en français les oublis de majuscules accentuées seront désormais détectés et on vous proposera une correction avec accent ce qui vous fera gagner du temps notez enfin qu'il existe également des capitales de lettres plus réduites que les capitales classiques on appelle ça des petites majuscules ça permet d'écrire un texte entièrement en capital mais avec toujours certaines lettres plus grandes que d'autres par exemple en début de phrase il est possible de forcer l'utilisation de petites majuscules au niveau de certains passages via les options de la boîte de dialogue bon vous en savez maintenant vraiment beaucoup sur la mise en forme de caractères mais je vous réserve encore quelques surprises dans une dernière vidéo de cette série qui va explorer des options de mise en forme de caractères vraiment rares on va parler caractères invisibles, exposants et indices, formules mathématiques, lettrines allez à tout de suite ! à tout de suite !